Monsieur Hamid Hamdani, bonjour. Bonjour. Alors, les terres agricoles, leur exploitation, leur protection, leur recensement, le gouvernement est déterminé à engager ce processus, quitte à provoquer des mécontentements, casser certains tabous concernant les terres. Arash, on y va. Merci. Permettez-moi d'abord, madame Souillé-Léjmi, de rappeler les messages forts qui ont fait l'objet hier au niveau des assises, que ce soit par son excellence, monsieur le président de la République, où le Premier ministre d'exploiter aujourd'hui, de rationaliser au maximum les terres agricoles, étant comme un véritable moteur, le secteur étant comme un véritable moteur de croissance économique. Donc c'est vrai qu'à l'issue des ateliers, à l'issue de tous les ateliers qui ont traité notamment la question du foncier agricole, il est indéniablement arrêté aujourd'hui comme décision fondamentale, définitive et irréversible. L'exploitation des terres agricoles dans toutes ses dimensions. ne devrait plus être juste un slogan, mais une réalité économique et une réalité du secteur de l'agriculture. S'agissant des terres arches, les terres arches, c'est des réalités culturelles, j'ai eu à le dire déjà. Mais aujourd'hui, le ministère de l'agriculture de concert, avec les autres ministères concernés, la société civile, les associations, nous travaillons et nous travaillerons ensemble de telle sorte à conforter d'abord ces exploitants, eux, leurs familles, leurs enfants, les occupants d'une manière générale. Ces terres-là doivent intégrer la dimension économique de l'agriculture. Ça ne devrait pas être des terres qui sont uniquement sous l'appellation de arches, mais en tous les cas, c'est des terres qui relèvent du domaine privé de l'État. Il est dans l'intérêt de tout le monde, d'abord de l'économie nationale, que ces terres soient valorisées au maximum d'une part, d'autre part, que les occupants, leurs familles soient confortées par des décisions administratives qui soient sous forme de concessions ou de propriétés, à l'effet d'intégrer le circuit, d'intégrer le dispositif réglementaire aujourd'hui qui régisse les terres agricoles et qui a été rappelé d'ailleurs dans le message de son Excellence, M. le Président de la République, en insistant sur une décision qui est celle de gérer les terres agricoles sous la forme de la concession. Mais quelle est aujourd'hui la volonté de votre département ministériel, avec l'action du gouvernement ? Recenser ces terres, les identifier avec les individus occupants pour les légaliser ou les retirer ? Puisqu'on les estime déjà sur le plan des estimations, on n'a pas un chiffre précis. On les évalue à peu près à l'équivalent de 2 millions d'hectares à 2,5 millions d'hectares. C'est des chiffres qui datant des années 60. Il y a deux objectifs, à mon sens, qui sont des objectifs majeurs. Le premier, c'est d'optimiser ces terres, d'optimiser économiquement ces terres. Le deuxième objectif, c'est de conforter les occupants, de les conforter. Demain, ils pourraient facilement accéder au crédit, ils pourraient facilement intégrer le circuit du soutien, ils pourraient facilement avoir leur assurance. Donc, deux objectifs fondamentaux aujourd'hui, c'est d'optimiser, rationaliser l'exploitation de ces terres. Deuxièmement, c'est de conforter ces occupants par des actes administratifs. Et tout ça doit se faire dans la concertation la plus absolue avec les représentants, comme je l'ai dit, de la société civile, les représentants des Arches, les ministères concernés, et on arrivera à asseoir un dispositif cohérent. Il faut un débat national autour de cette question, tel que sensible, tel qu'aujourd'hui mentionné par le premier ministre, pour casser ce tabou et aller ensemble pour la légalisation de ces terres Arches, M. Hamdani. Absolument, absolument. Je pense qu'il est arrivé le temps d'ouvrir ce dossier, de l'ouvrir sereinement, de l'ouvrir sans tabou. C'est des réalités à nous, je ne cesse de le dire, nous l'assumons, nous l'acceptons, mais je pense que ce tabou doit tomber aujourd'hui. Les terres Arches, oui, mais c'est des terres agricoles avant tout. Et c'est des terres agricoles qui ne doivent pas rester en marge du fonctionnement, en marge du dispositif régissant les terres agricoles. Donc, aujourd'hui, nous sommes arrivés à parler d'un débat national, nous sommes arrivés à parler des terres Arches, nous sommes arrivés à parler du confortement des occupants des terres Arches, nous sommes arrivés à reconnaître un peu quelque part les occupants cette dimension des terres Arches. Je pense que c'est une avancée indéniable. Mais est-ce qu'on connaît par exemple la superficie de ces terres Arches, hormis bien sûr les chiffres communiqués par le passé à l'époque coloniale ? C'est vrai que globalement, on ne peut pas parler de recensement, mais en tous les cas, nous savons que ça tourne autour de 2 millions d'hectares, effectivement. Alors, ce qui est relevé aujourd'hui par rapport au débat qui s'est tenu hier au niveau du CEC, c'est que quand on parle de terres agricoles, il y a beaucoup de tabous, il y a beaucoup de craintes exprimées à propos de cette question par rapport à ce qui est exploité, ce qui a été détourné et ce qui est en voie d'être aussi à nouveau exploité. On a dit qu'il n'est pas question de ne pas exploiter les terres arables, même si elles sont du domaine privé. Donc, on revient au slogan des années 70, « La terre à celui qui la travaille ». Est-ce qu'on est dans un contexte où il faut exploiter le maximum de nos terres agricoles aujourd'hui pour assurer cette sécurité alimentaire ? Ça a été dit avec insistance. Et nous le disons avec insistance. Ce n'est pas de la démagogie. Les terres agricoles, qu'elles relèvent du domaine privé de l'État ou qu'elles relèvent du domaine privé de cours, doivent être aujourd'hui, au regard de l'intérêt économique de notre pays, doivent être exploitées intégralement. Pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt ? Pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt ? D'abord, il ne faut pas penser que la plupart des terres étaient abandonnées. Mais aujourd'hui, je pense que l'apport qu'a ramené l'État en termes de soutien, en termes de lisibilité législative et réglementaire, le fait d'avoir défini clairement le mode de gestion des terres, d'avoir conforté les agriculteurs par des actes qui soient de concession ou de propriété, parce qu'il n'y a plus de raison de dire qu'on ne travaillerait pas les terres. Donc aujourd'hui, et les conditions économiques nous l'imposent, aujourd'hui, les terres agricoles, nous le disons, nous insistons, ce n'est pas de la repression. C'est d'abord une sensibilisation pour pouvoir travailler nos terres agricoles, particulièrement celles qui sont intégrées dans la superficie agricole utile. Mais en tous les cas, aujourd'hui, la terre est à celui qui la travaille et qui la travaillera. Alors, 3 millions d'hectares non exploités, c'est un chiffre réel ou approximatif ? Parce que le ministre a donné aussi l'équivalent de 67% de terres non exploitées, bien sûr, impliquant peut-être à l'intérieur les jachères, les terres aux jachères. 3 millions d'hectares est un chiffre réel. Maintenant, quand on décortique les 3 millions d'hectares, on trouverait effectivement une part de la jachère, on trouverait une part des terres qu'on a attribuées dans le cadre de plusieurs dispositifs et qui ne sont pas à travailler aujourd'hui. Je pense que l'avancée est majeure aujourd'hui. Il faut le dire, on est arrivé à... Il faut le dire, il faut dire qu'on a... Nous avons le point fort, ce qui manque. Très souvent, on parle des choses qui ne fonctionnent pas. On parle des manquements. On parle des insuffisances. Je pense qu'en parallèle, il faut aussi parler des choses qui avancent. Il faut aussi parler des choses qui créent de la plus-value agricole. Aujourd'hui, le secteur de l'agriculture qui est arrivé à générer, compte tenu de tous les efforts qui ont été consentis par les pouvoirs publics, de générer 3 milliards de dinars comme valeur de produit. 3 000 milliards de dinars de valeur de production. On est arrivé aujourd'hui, en dehors de deux filières, à avoir une autosuffisance sur les... En dehors du lait et des céréales, à avoir une autosuffisance sur les autres filières. Je pense que c'est aussi des choses qui méritent d'être dites. Maintenant, le gros travail reste à faire encore. Oui, il y a 3 millions d'hectares qui ne sont pas travaillés. La question qu'il faut poser, c'est que ces 3 millions d'hectares, s'ils ne sont pas travaillés par leur propriétaire ou par leur concessionnaire, ils ne doivent pas travailler par les autres, par les autres investisseurs, par les autres porteurs de projets, par ceux qui voudraient s'investir dans l'agriculture. On le dit en toute clarté. Mais comment vous allez agir par rapport à ces 3 millions d'hectares non exploités aujourd'hui, puisqu'elles relèvent, ces 3 millions d'hectares, relèvent du privé. C'est le domaine du privé. Non, il n'y a pas que le domaine du privé. Le domaine du privé est le domaine du privé de l'État. Comment agir ? La loi, elle est claire. J'ai eu à le dire déjà. Ne pas travailler une terre agricole est consacrée par la loi comme un abus de droit. Il a excité à plaider, oui. Et la loi a prévu de quelle façon, quelles sont les dispositions à prendre pour récupérer ces terres. Nous en sommes aujourd'hui au niveau de toutes les wilayens. Il y a des commissions qui travaillent sous la présidence de mesdames et messieurs les wilayens. Il y a une cellule au niveau du ministère de l'Agriculture qui suit régulièrement ce dossier. Aujourd'hui, croyez-moi qu'il y a des terres qui sont récupérées, qui sont évaluées aujourd'hui entre 270 000 à 300 000 hectares. Le travail est continu. Et le dispositif d'attribution des terres étant connu, donc ils vont être orientés, ils vont être attribués conformément à ces dispositifs. Il faut les rentabiliser, il faut les optimiser au maximum. La terre à celui qui la travaille, ceux qui ont bénéficié de concessions agricoles et qui n'ont pas entamé leur activité agricole, ils sont combien et combien vous allez retirer ? Comment vous allez procéder pour leur retirer cette terre ? Vous considérez qu'ils n'ont pas rempli le cahier de charge ? Pour vous donner un chiffre, 520 000 hectares destinés aux grands porteurs de projets ont été attribués, effectivement. Aujourd'hui, il y a au moyen 200 000 hectares qui sont en cours de lancement. D'autres sont en cours de le faire. J'insiste pour dire que ce n'est pas un constat, une décision. C'est un constat, une sensibilisation, une mise en demeure, un accompagnement pour pouvoir travailler les terres. Aujourd'hui, il y a un cahier de charge. qui fixe la durabilité d'installation, qui fixe la durabilité du lancement des projets. Je rappelle que l'accès aux fonciers agricoles, dans le cadre de l'investissement, est gratuit. Il est moyennant un cahier de charge. Le cahier de charge doit être scrupuleusement appliqué. Vous avez commencé à retirer les concessions, le droit de concession, à certains qui n'ont pas exploité leur terre, M. Hamdani ? Absolument, je viens de donner un chiffre. Sur les 300 000 hectares, effectivement, il y a la catégorie de concessionnaires à qui on leur a signifié la résiliation de l'acte de concession. Mais à qui vous allez attribuer ces nouvelles concessions ? Puisqu'aujourd'hui, on parle du vieillissement du secteur de l'agriculture. Le président a appelé à rajeunir davantage. Est-ce que c'est ça que vous allez favoriser à l'avenir ? C'est le rajeunissement, avec l'octroi, bien sûr, des terres agricoles à des jeunes ? On favorise les porteurs de projets. Et le dispositif qu'a ramené le ministère de l'Agriculture sur la base d'une circulaire interministérielle, elle a prévu cette catégorie. Je pense que c'est historique aujourd'hui, dans le secteur de l'agriculture, de parler et de spécifier qu'on a des projets structurants, mais on a aussi des micro-projets. Donc, chaque spécificité des régions, en tenant compte de chaque spécificité des régions, dans l'engouement des investisseurs, il y a une partie qui ira aux porteurs de micro-projets, qui ne pourraient être certainement les jeunes porteurs de projets, mais il y aura indéniablement les grands porteurs de projets structurants et intégrés. Alors, M. Hamid Hamdani, moi je voudrais revenir avec vous sur le principe de concession et non la cession, plus jamais. Alors, pour les actes de concession, il y a eu pas moins de 180 000 actes qui auraient été remis à leurs destinataires. Mais il s'avère que selon le secrétaire général de l'UNPA, M. Alioui, 39 000 exploitations agricoles n'ont pas eu leurs actes à ce jour. Quel est votre commentaire, justement, et précisément par rapport à cette question ? M. Hamdani. Donc, par rapport aux actes de concession des exploitations agricoles relevant du domaine privé de l'État, il faut dire que sur un total de 219 000 exploitations, je pense qu'aujourd'hui, un peu plus de, comme vous venez de le dire, 280 000 actes ont été notifiés. Le ministère de l'Agriculture a ramené un dispositif pour prendre en charge un certain nombre de cas qui serait autour de 2 000, autour de 10 000 pour une superficie un peu plus de 100 000 hectares. Il restera toujours dans le pipe quelques dossiers qui souffriraient soit de contentieux d'héritage, soit de contentieux en justice, soit de contentieux entre-exploitants, soit de manquements. Donc, l'ensemble de ces dossiers-là, je pense qu'ils sont encore en examen au niveau des commissions de Willaïa, mais en tous les cas, la priorité sera donnée pour régulariser des décès avant la fin de l'année, les 10 000 cas, pour moins avoir de la lisibilité sur les 100 000 hectares, et c'est pas rien. Le reste, quand ça relève de la justice, on est tenu d'attendre la décision de justice, quand ça relève des problèmes d'héritage, soit que la législation là-dessus, elle est claire, soit que les héritiers eux-mêmes arrivent à régler leurs contentieux, soit l'État récupère ces termes. Donc, pour chaque cas, il y a un dispositif qui est énoncé. Parce qu'il y a le droit de succession. Il y a le droit de succession, effectivement, le droit de concession étant un droit transmissible. Donc, cette catégorie-là, il y a trois ou quatre catégories. D'ici la fin de l'année, on régularisera les 10 000. Une circulaire porte le mode opératoire. Le reste, ça relève de la justice. Il faudrait attendre la décision de justice. Compte au reste, qui relève des autres cas que je viens d'énumérer, je pense que ça sera un traitement au cas par cas. Mais il y aura des allégements administratifs qui vont être introduits et assurer cette décentralisation pour aller plus vite aujourd'hui, puisque selon le secrétaire général de l'UNPA, on favorise plus les grands exploitants par rapport aux petits. Est-ce que c'est le cas au niveau du ministère de l'Agriculture, M. Hamdanis ? Je ne pense pas qu'on pourrait utiliser le terme favoriser une catégorie par rapport à une autre. Il a dit plus, il a dit pistonné. Enfin oui, bon, je ne peux pas et je ne vais pas commenter les propos de M. Alioui que je salue au passage. Moi, je pense que des commissions de Willaï aujourd'hui, ils ont toutes l'attitude à la lumière d'un nouveau dispositif qui vient d'être mis en place. Il y a des critères qui sont arrêtés. Nous sommes venus, et j'insiste là-dessus, avec deux catégories d'investisseurs qui sont les porteurs de micro-projets et les porteurs de grands projets structurants. Chacun doit retrouver sa part, mais étant donné, étant clair aussi, que les conditions de cahier de charge, que les conditions de viabilité de projet, il ne faudrait pas qu'on retombe dans la même erreur. Nous ne nous inscrivons pas et nous ne le ferons pas. Nous ne serons pas dans une perspective d'attribution des terres. Nous sommes dans une perspective d'optimisation des terres. Les jeunes porteurs de projets, les micro-projets, nous les accompagnerons. Cette circulaire a fait en sorte de les intégrer, de les faire bénéficier des dispositifs d'accès aux avantages, que ce soit dans le cadre du dispositif foncierge, CNAC. Nous avons fait en sorte qu'il y ait cette catégorie d'investisseurs et nous espérons que cet engouement de cette catégorie sera de plus en plus significatif. Dans tous les cas, il y a un cahier de charge qui fixe les règles d'attribution et d'optimisation des terres. Avec facilitation, M. Hamdani ? Oui. Le fait d'avoir aujourd'hui prévu un guichet unique. Donc, sur ce plan-là, je pense que les choses se codifient de plus en plus. Donc, il y a un guichet unique qui est fixé. Il y a un dossier, la nature du dossier très allégée qui est fixé. Je rappelle que les périmètres de mise en valeur et d'accès à l'investissement sont à la charge de l'État. Je pense que la commission d'orientation de l'investissement au niveau local, elle a été élargie. Aussi bien elle nous a mis des ressources de l'eau qu'elle nous a mis des banques pour essayer de traiter le dossier une fois et sur place. Ça rappelle d'avoir un avis en suite à un avis contraire des ressources en eau ou une difficulté de financement. Donc, à ce niveau-là, quand le dossier est traité, il y a une décision d'éligibilité qui est attribuée. À ce moment-là, le projet peut effectivement être l'eau. Alors, le secteur de l'agriculture, c'est le deuxième secteur générateur de richesses dans le pays. Il génère un chiffre d'affaires de 30 millions de dollars au niveau du secteur de l'agriculture. Pour le secteur de l'industrie, c'est 300 millions de dollars par rapport à la transformation agroalimentaire avec l'équivalent de 23 000 entreprises créées dans ce cadre-là et avec création d'emplois l'équivalent à 150 000 emplois. Aujourd'hui, M. Hamdanis, ce qui a été le plus relevé et c'est mentionné aussi dans le discours du président de la République, c'est le vieillissement un peu du secteur de l'agriculture. Qu'est-il fait aujourd'hui pour le rajeunir davantage avant d'aborder bien sûr les questions des auditeurs qui sont très nombreux ce matin ? Ce qui est fait, je rappelle que le dernier dispositif qui est en vigueur maintenant à partir de janvier 2018, c'est la mise en œuvre des dispositions de la loi d'Isère-le-Torre, qui a fixé les conditions de transmission, qui a fixé les conditions de transfert. Donc aujourd'hui, au niveau des offices régionaux, quand il est constaté et de leur propre volonté de transférer son droit de concession à un de ces endroits, ce qui effectivement, je vous laisse le soin de faire les comptes quand en 87, à la lumière de la loi 87-19, un exploitant qui avait 25 ans, 30 ans, je vous laisse le soin de faire le compte aujourd'hui. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous sommes venus avec ça pour conforter justement et mettre en œuvre l'orientation de son excellence, M. le Président de la République, pour pouvoir transférer en toute légalité ce droit à un de ces endroits, à savoir leurs enfants, jeunes, pour pouvoir prendre la relève. Mais certains, selon ce des chiffres, ils considèrent que le vieillissement atteint le taux de 77%. Est-ce qu'on peut considérer que les jeunes désertent l'agriculture par rapport à la pénibilité, la difficulté ? C'est pour ça qu'on parle de moyens modernes qu'on doit introduire dans l'exploitation agricole ? Moi, je vous dis une chose. L'engouement que je constate au niveau des jeunes, de cette catégorie de jeunes pour l'agriculture, c'est une réalité, une réalité tous les jours. Je constate ce retour des jeunes vers l'agriculture. Mais aujourd'hui aussi, il faut dire une chose, c'est que les jeunes, j'ai eu, et quelqu'un a eu à me le dire dans l'atelier, aujourd'hui, le retour des jeunes à l'agriculture, il ne faut pas penser que c'est revenir à l'agriculture avec des moyens des années 60 et 70. Aujourd'hui, le jeune qui revient à l'agriculture, le jeune qui est intéressé par l'investissement dans le domaine de l'agriculture, c'est un jeune qui n'a rien à envier à celui, à un autre jeune qui veut se lancer dans les autres filières ou dans les autres catégories d'investissement qui sont industrielles ou micro-industriels. il faudrait qu'il travaille à l'agriculture, tous les moyens doivent être mis dans ce cas-là pour améliorer l'environnement de l'investissement de l'agriculture, particulièrement en direction des jeunes. Aujourd'hui, le jeune, il voudrait travailler à l'agriculture avec des moyens modèles, avec une technologie moderne, il voudrait utiliser l'Internet, il voudrait avoir tous les moyens à son niveau, il faudrait qu'il y ait de l'énergie solaire et nous travaillons dans cette action-là. Alors, des questions des auditeurs avant M. Hamdani qui sont très nombreuses. J'ai acheté une exploitation agricole qui avait déjà son axe de concession. J'ai beaucoup investi dans cette dernière mais je n'arrive pas encore à régulariser mes papiers. Il parle, ça concerne la cession des droits de concession. D'abord, il y a à dire que la cession des droits de concession, bien qu'elle est prévue par la loi, la 10.03, mais je rappelle qu'elle n'est pas en vigueur, que le dispositif de mise en œuvre n'est pas pris encore. Comment il doit faire ? Donc dire, j'ai acheté, je ne sais pas ce qu'il y a, l'achat est notifié par Calac. Il n'est pas précis pratiquement pour que les auditeurs puissent nous comprendre de celui qui achète un logement social, c'est-à-dire en deuxième main. Il demande à être régularisé, pratiquement, c'est ça. La loi ne le permet pas. Il faut attendre que le dispositif de mise en œuvre de la cession soit arrêté, soit pris par les pouvoirs publics pour pouvoir parler d'achat du droit de concession. Mais il a beaucoup investi. Il a beaucoup investi. Vous avez dit « Abdelimenech d'Oum, à la terre, à celui qui l'exploite. » Dans la légalité et dans le respect des dispositions réglementaires. Alors, autre question que je voudrais vous poser aujourd'hui, M. Hamdani, on a relevé hier des chiffres qui ont été communiqués également par le Premier ministre puisqu'on totalise à travers le territoire national pas moins de 45 000 jeunes qui sortent un peu des centres et des universités d'agronomiers. Est-ce qu'on va favoriser à l'avenir ces jeunes-là puisqu'il a dit que ceux-là sont notre priorité ? La loi leur donne cette priorité. Mais ils n'investissent pas dans la... Je rappelle qu'une disposition de la loi à la 10-03... Ils sont tous dans l'administration les agronomes. Non, ils ne sont pas tous dans l'administration. Mais en tous les cas, je rappelle, je rappelle une chose, c'est que la loi à la 10-03 a prévu dans les trois catégories prioritaires pour l'accès en foncier agricole. Une des catégories, c'est le ferrui, le produit plutôt de la formation agricole. Alors, quel est le commentaire de votre invité par rapport à la mécanisation de l'agriculture ? La mécanisation de l'agriculture aujourd'hui est un besoin vital. J'ai eu à le dire, M. le Premier ministre a eu à le rappeler, l'ensemble des ministres qui sont passés hier qui nous ont honoré de leur présence au niveau des assises l'ont rappelé. On ne peut pas faire de l'agriculture aujourd'hui sans accorder une importance fondamentale à cette dimension de mécanisation. Je pense que tous les programmes de soutien qui soient d'une manière directe ou indirecte s'inscrivent dans cette perspective d'accorder une importance à la mécanisation de l'agriculture soit par un soutien direct au niveau de l'exploitation ou bien sûr en aval pour la production aujourd'hui par des opérateurs nationaux d'outils de mécanisation de l'agriculture. Alors, est-ce qu'on va aller aussi, il vous parle un peu des perspectives futures par rapport à l'agriculture, lever des barrières tarifaires vers l'Union Européenne ? Est-ce que ça pourrait aussi causer des préjudices ou des avantages ? Je pense que le dossier avec l'Union Européenne est ouvert. Il y a eu des plus spécialistes qui sont passés expliquer qu'aujourd'hui la discussion est encore engagée avec l'Union Européenne pour qu'on ait des accords dans une équitabilité totale. Donc, avec l'Union Européenne aujourd'hui qu'il y a un accord d'association, il ne faudrait pas aussi que cet accord d'association soit à sens unique. Nous défendons nos intérêts et nous défendrons les intérêts de notre économie. Est-ce qu'on va aller vers la fiscalisation du secteur de l'agriculture ? Monsieur Hamdani, certains vous disent si on y va, pourquoi les droits de concession restent et demeurent aussi élevés ? Les droits de concession ne demeurent pas élevés, je regrette. Il y a un texte qui fixe ça et je vous dis que dans des zones, c'est à 800 dinars l'hectare et le maximum sur des zones irriguées c'est à 15 000 dinars l'hectare l'an. Donc, je ne pense pas qu'à ce niveau on peut considérer que le droit de le paiement de la redevance est élevé. La fiscalisation du secteur de l'agriculture, on y pense maintenant ? La fiscalisation, oui, c'est une réflexion qui est engagée mais je pense que nous sommes en train aujourd'hui de la stratégie du gouvernement et de préparer cet environnement de l'agriculture. Aujourd'hui, nous parlons d'un secteur à caractère économique, nous parlons d'un secteur qui doit être le moteur, le véritable moteur de l'agriculture économique. Je pense qu'à la lumière de cet environnement, de tous ces efforts qu'on est en train de faire en tant que pouvoir public, de toute cette stratégie du gouvernement, oui, je pense qu'on arrivera à une fiscalisation rationnelle du monde agricole qui en lui-même est un secteur vital, spécifique et particulier. Alors, du côté du Biscra, des investisseurs ont acheté des terres à Arches puis ils ont régularisé les papiers à la direction de l'agriculture. Est-ce que c'est légal ? Question d'un auditeur. Ça dépend. Ça dépend. Acheter des terres à Arches, la terre à Arches, comme je l'ai dit tout à l'heure, est une terre qui relève du domaine privé de l'État. Maintenant, c'est en amont. Les détenteurs ont un acte de propriété dans le cadre de l'accès à la propriété foncière. Oui, ils peuvent vendre dans l'acte de propriété foncière. Si c'est un acte de concession, également, ils peuvent faire un partenariat. Mais la terre à Arches, on a eu à l'évoquer tout à l'heure, je pense que c'est du domaine privé de l'État. Acheter, régulariser, jamais les boire. Alors, autre question que je voudrais vous poser, M. Hamdani, par rapport aux terres agricoles. Aujourd'hui, les terres sont protégées par la loi et la Constitution. Maintenant, pour le déclassement des terres agricoles, est-ce qu'on peut considérer qu'on est en train quelque part de détourner la loi par la loi ? C'est-à-dire dire que cette terre n'est pas fertile, n'est pas bonne, alors que c'est les responsables de l'agriculture qui disent et qui assurent qu'elles ne sont pas bonnes, qu'elles ne sont pas arables. Est-ce qu'il ne faut pas solliciter une institution indépendante pour être neutre ? Non. Je rappelle que la Constitution a consacré définitivement la dimension de la protection des terres agricoles. Je rappelle que la protection des terres agricoles aujourd'hui est une dimension nationale. Je rappelle que la protection des terres agricoles doit être considérée non pas comme une question sectorielle, mais comme une question citoyenne. Cette terre agricole nous sommes interpellés aujourd'hui pour la léguer aux générations futures. le déclassement des terres agricoles il est régi par un dispositif particulier. Des commissions indépendantes ? Plus que ça, c'est un comité interministériel. Mais maintenant, il y a deux alternatives. C'est vrai qu'elles sont difficilement conciliables. D'un côté protéger les terres, d'un côté réaliser aussi les équipements publics du développement. De quelle façon orienter intelligemment ? Et tous les pays du monde le font. le problème n'est pas d'utiliser les terres agricoles à d'autres fins agricoles. C'est de le faire en tenant compte des dispositions législatives et réglementaires et d'y aller vers des terres de moindre valeur agricole. Alors, Mitidja, trésor des terres agricoles envahie par le béton tel que Buinay, 33 000 logements réalisés. Est-ce que ce n'est pas une perte pour les terres agricoles ? Arable ? Arable, ça veut dire fertile, les meilleures. Non, non, c'est une perte pour le secteur de l'agriculture. C'est véritablement une perte pour le secteur agricole. Maintenant, une décision de ce type a été prise. C'est une perte pour le secteur agricole et c'est un gain sur le côté social. Nous avons aussi besoin de réaliser des logements ou de réaliser des infrastructures publiques. Peut-être, fallait-il les réaliser ailleurs ? Et là, j'en suis convaincu qu'il fallait les réaliser ailleurs. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler réellement aussi par le passé de détournement de terres agricoles ? Est-ce que ceux qui sont à l'origine de ces détournements sont un jour poursuivis ? Madame, vous mettez trop l'action sur le terme détournement de terres agricoles. C'est la question de vous dire. On ne parle de détournement de terres agricoles que quand elles sont utilisées illégalement à d'autres fins qu'agricoles. Ça a été le cas par le passé ? Ça peut arriver. C'est déjà arrivé ? C'est déjà arrivé. Des procédures judiciaires, des procédures réglementaires doivent être engagées. Combien ? Elles ont été engagées ? Ce n'est pas le chiffre. Mais en tous les cas, elles doivent être engagées. Monsieur Hamid Hamdani, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci à vous.